La question, c'est sur si tu peux entrer dans le logement. Ok, c'est bon, parfait. C'est ce que tu veux. J'ai une question qui m'a été posée. Est-ce que je peux rentrer dans un logement si je réussis pas à rejoindre la locataire, si la locataire ne répond pas à la porte et que je sais qu'il y a une toilette qui coûte? J'ai essayé de vous le représenter visuellement. Vous avez le sous-sol ici, vous avez un logement et vous avez une toilette qui coule et qui fait des dégâts d'eau au sous-sol. La réponse est, tu vas essayer de contacter la personne. Si elle ne répond pas et que c'est urgent, tu rentres à l'intérieur du logement. Tu n'as pas le choix. La vie de 24 heures ne tient plus parce que tu vas tout endommager ton sous-sol. Si elle dégoûte et ce n'est pas majeur, ce n'est pas urgent, tu essaies de la rencontrer, tu essaies d'y parler, tu essaies de la téléphoner. Elle ne répond pas, elle ne veut rien savoir ou ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais aller vous dessiner une belle porte. Il y a la porte de son logement et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre une affiche dans son logement. Deux couleurs jaunes normalement et je vais dire, attention, on a un problème avec votre logement, il y a des fuites d'eau et je dois rentrer dans le logement. Si je n'ai pas de réponse demain avant, mettons, 10 heures ou 24 heures, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le logement, il faut que je répare la toilette. Fait que ça, qu'est-ce que vous faites dans votre corps? J'aimerais ça vous entendre, qu'est-ce que vous faites et si vous aimez mes vidéos, je sais que mes dessins ne sont pas terribles, mais si vous aimez mes vidéos, simplement cliquez, j'aime et commentez, allez mettre des commentaires, c'est quoi les trucs que vous faites et avez-vous des suggestions sur l'amélioration de mes dessins? Non, non, c'est une farce. On se revoit aux prochaines vidéos. Bye la gang!